Musique de générique Salut tout le monde les gens, ici Babou Liné pour le 7ème épisode de notre LSP sur Bowser Suri sur Switch, allez bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes sur l'île, la tourtue haut de poêle, la dernière fois on avait fait pas mal d'exploration puisqu'on avait terminé l'île du chalet chaudier, on avait trouvé quand même 2-3 astres félins dans le tas, notamment celui-là, qui on a obtenu de manière relativement métal, on avait fait, voilà, qu'on va me serre dans l'empreinte, on avait fait 7 tours de route, escalade félée, on avait fait l'île vibrisque et péril dans son intégralité, et on avait ramené 4 des 5 chatons à la mer des chats près de la giga cloche des rocs. Aujourd'hui on va essayer de terminer la tourtue haut de poêle, de commencer l'exploration ici, je sais pas si on aura le temps de terminer, on verra bien. Dans tous les cas, je pense qu'on approche de plus en plus du point à devoir faire le combat entre guillemets final contre Bowser avant de probablement déclencher l'apparition des astres félins qui pop après la fin du jeu. Je rappelle qu'il y en a 100 en total, il nous en manque encore 31, à mon avis, on a pas mal qui se débloquent après la fin du jeu. Dans tous les cas, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que même si il y a des moments épiques et les félins avec les hashtags associés, avec les hashtags que PIC, les hashtags fait les félins plus seulement exacts, on va vous faire la gombille sans plus tarder, et let's go ! On va sortir par là, de toute façon on n'avait pas vu, quoi que ce soit, on a un chrono avec les... il semble. Donc on va aller le faire. Pour l'instant on n'a pas d'autres missions qui pop, donc faisons le chrono avec Plessy. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Et puis surtout avec Plessy, c'est pas des petites distances qu'on doit couvrir. Allez, c'est parti. Merde. Je crois que c'est déjà foiré. On va quand même tenter le coup, mais bon. Allez. C'est vrai que je fais un bail de pièce, mais je ne comprends pas franchement. Ouais, le pire, c'est qu'on n'était pas si loin que ça en vrai. Bon. En fait, là, ce qui nous manque, ce serait vraiment du voyage rapide. Remarque, attends. Je vais dire, si je prends ce truc là, je peux remonter. Ah, on a une clochette. Parce qu'avec ça, je peux remonter pour retenter ma chance. Donc, héhéhé. Voilà, Plessy a compris qu'il fallait m'attendre là-haut. Ça limite, les infelages, je m'en fous parce que je l'ai déjà. Mais c'est juste pour la remonter, quoi. C'est tout. Allez, c'est pas réussi. Par contre, j'ai l'impression que Bowser ne va pas tarder à faire une apparition. En même temps, on avait terminé. Je crois que l'épisode était sur une de ses apparitions. Attends, attends, attends. Allez, on y va. J'avais repéré aussi des blocs de Führer quelque part. Il faudra qu'on aille voir exactement les autres. Parce que je pense qu'il va falloir qu'on en détruise. Allez, go. Hop. Hop. Ouais, là, ça part. C'est... C'est mieux. Yes. Là, jusqu'à l'astre. Excellent. Et ça nous en fait 70. C'est quand même marrant de se dire que l'objectif de l'épisode est déjà atteint. Comme je vous l'ai dit, mon objectif, moi, c'est 16 astre-félin par épisode. Et là, bah... Non, 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 non. Je l'ai déjà fait, celui-là. Je l'ai déjà fait. Je peux lancer plusieurs chronos en même temps. Ah, on dirait que je peux. Bon, on va retourner voir si il y a quelque chose d'intéressant du côté de la tourtue haute poêle. Repérer les blocs de Führer pour le moment où Bowser apparaîtra. Non, parce que mine de rien, je pense qu'il va apparaître à un moment donné. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est par ici. Ouais, je pense qu'il va pas tarder. Ça serait bien d'aller faire du repérage. Alors, oui, j'en avais vu dans la cinématique. Voilà, ici. On peut peut-être attendre que Bowser apparaisse. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des pièces... Ah bah, en parlant du Bowser, hein. Bon bah, Bowser, il faut que tu viennes détruire ses blocs genre là, quoi. D'ailleurs, il faut un peu mourant que toi. On va mettre une clochette en stock. Voilà, ici, là. S'il te plaît. J'ai besoin... Ah, salut. Bon bah, on a... D'accord. Attends, attends, attends. J'ai touché les couilles de Bowser et j'ai une clochette, t'es sérieux ? Comment je suis censé prendre ça ? Quoi ? Dude. Merci, copain. Allez, à plus, hein. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on a... Ça, ça veut dire... Ça, ça veut dire Bossware dégage. Ça nous en fait 3 sur 5 dans la zone. 4 avec les pièces bleues. Et le cinquième, ce sera chrono ou... Quoi que chrono ou ombre de fureur, je dirais. Peut-être une clé. Bon, c'est plus ou moins les types de missions qu'ils nous proposent. C'est pas... On va dire, ça pourrait être un peu plus varié, les missions qu'ils nous proposent. Ça, c'est peut-être un des défauts que j'aurais à faire à ce jeu. C'est que... C'est que les missions manquent un peu de variété. Ils ont fait toujours plus ou moins la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? On fait bien tout le tour comme ça. Oh ! Ah oui, ce sont des pièces. Hop, on fait bien tout le tour comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Tac, 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 on va passer par le milieu. Ça, on gagne du temps. Allez, on continue. Hop, 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 hop. Merde, merde, merde. Oh, punaise. Oh, punaise ! C'était pas mal. Eh bien, on va récupérer ça. Allez, un petit plongeon dessus parce que c'est stylé. Un collègue des pièces bleues, c'est bon. Ça nous en fait 73, je crois. Attends, on en a 72. Non, on en a récupéré 4 depuis le début d'épisode. Non, on en a récupéré 3. Ah oui, on a fait les blocs de fureur. On a fait le chrono avec Plessis. Et on a fait celui-là. C'est vrai, my bad. Bon, on va aller vers la dernière île là-bas. Donc, je vois déjà des blocs de fureur de l'autre côté. On va essayer de trouver aussi le dernier château. Je pense qu'il va pas être facile à ramener. Je vois pourquoi. Oh, avec ces blocs-là, en plus. Ok, bon, on a les blocs de fureur. Ah bah, le prince Royoucha. Le mont Magnau. On allait explorer ce con-là. Ah non, on l'avait pas exploré. Parce qu'on vit dire, avec un plongeon, ça se tenterait presque. Bon, remarquable, on va quand même faire un peu d'exploration. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, évitez de toucher ça. Ça fait bobo. Bossware, on va voir ça, s'il te plaît. Ok, je vois déjà un fragment d'astre félin. Flop, on va. Je prends, merci. Ok, bon bloc de fureur, s'il repère. On a déjà plus ou moins trop. Cool. Attends. Ah merde. Aller, attends, 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 je sais pas ce qu'il y a envie de dire. Est-ce que de là, on ne pourrait pas. Merde, le mur. Le mur. Ah non, il est un peu trop au-dessus. Ok. Si on repère la plateforme qui nous permet d'y aller, c'est bon à savoir. On peut aller récupérer un fragment d'astre félin. Couché. Ok, la plateforme est ici. Bon, on va aller prendre ça. On va passer loin. Et c'est le premier. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre, des fois ? Est-ce que j'y, on n'a pas un autre. Allez, on revonte. Comme ça, on fait plusieurs trucs en même temps. Bon, de toute façon, je pense que les blocs de fureur, il faudra au moins allumer le phare avant. Ça, ça me paraît relativement évident. On a quoi ? Plein de pièces. Je prends. Ok, donc on a probablement un deuxième fragment d'astre félin. Oh, ma blaboseur. Merde. Attends. Est-ce que, par le plus grand des hasards aléatoirement, en domme, on ne pourrait pas lui faire péter les blocs de fureur ? Si on se met au bon niveau, c'est gérable. Ouais, si on se met à ce niveau-là... Il faut juste qu'il prenne le bon angle. Allez, vas-y, mon petit. Vas-y, mon petit. Merde. Pas parti dans le bon sens. Oh, si, c'est bon. Attends, attends. Il est disponible. Non, mais une clochette. Je vais aller te chercher. Par ici, par ici. Non, descend, descend. Descend. Donne-moi ça, merci. Je suis sûr que j'ai cheezé le truc. Je suis sûr que j'ai cheezé... Oh, j'envoie un là-haut en hauteur. Très bien. Je suis tellement certain que je viens de cheezer le truc grâce à la clochette. C'est ça, casse-toi. Par contre... Ça va être chaud patate de revenir. Tant pis. Vite, vite, vite. Voilà, très bien. J'utilise les ressources que j'ai à ma disposition, mon bon monsieur. Bon, c'est clair que j'étais censé d'abord allumer le phare puis revenir, mais... Bon, il a fait... Hé, poteau, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bah, ok, écoute, on va se prendre une dière, si tu veux, hein. On va récupérer des pièces. On va pas tout récupérer non plus. Voilà. On esquive à la barre de feu. À la barre à tout feu. La barre... Oh, il y a un souple là en dessous. Des pièces. Il y a quoi là-dedans ? Des pièces. Ok, attends, il y a quelque chose. Si je grimpe là, sur ces blocs... On dirait pas. Ok, je vois un troisième fragment d'astre félin par ici. C'est pas mal. Euh... Hop. Ok, c'était bien le troisième. Super. Merde. Merde. Merde, 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 merde. Allez, forcément... Il y a Jean-Michel Kamerak qui a fait n'importe quoi. Bon. On recommence. On revient où ? Ah, là, c'est un play 6 en 8-8. Bon, c'est caché par la Fesca, mais c'est un play 6 en 8-8. Ok, euh... Là-bas, un tanuki. Voilà. Bon, on va essayer de voir combien il y a de blocs là-dedans. Bon, on récupère tout ça. On récupère tout ça en mode T'A FEEEU. Là-là-là-là-là... Couché... Là-là-là-là-couché... J'ai un peu eu peur de me prendre le machin en travers de la tronche. Attends, attends. Je suis sûr avec le tanuki. Ça passe. Non, ça passera. Alors, euh... Je vais me laisser mourir, tant pis. Et du coup, je vais redescendre à zéro pièce. Ouais, bon, ta gueule, toi. Mais c'est pour te donner l'illusion que t'es en train de gagner. C'est bon. Te prends pas pour un kéké, là. Fais pas ton kéké, bossware. Parce que dès que j'ai tous les astres félins... Oh, t'inquiète que tu vas morfler, bitch. Voilà. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ah ouais, là, j'avance vite fait. Le frère Pyro, je l'ignore. Oh, merci, bossware. Je suis en train de me dire que c'est vrai que ces machins-là... Je suis pas obligé d'aller les récupérer. Je peux juste faire de l'esquive. Oh, il y a un truc là, ou non ? Ah non, c'est juste de la lave, pardon. Les sauts muraux quasi forcés, je vous jure. Qu'est-ce qu'il y a si je prends ce tuyau ? Dis-moi que ça débloque un raccourci. Ah, ça débloque un raccourci ! Ok, alors il y a un truc un peu bizarre en dessous. Pourquoi ça va dans les deux sens ? Ça va pas dans les deux sens. Donne-moi une fleur pour moi, s'il te plaît. Voilà. Par contre, je vais faire la fleur pour enlever ici. Oh merde, Bowser qui arrive maintenant. Il y a un autre par ici. Attends, si je vais là en-dessus, il y a quelque chose. Ici, là. Ouais, je peux continuer par là, hein. Et de quatre. Oh, moi, je suis bien ici, hein. Les blocs faux, là, qu'on peut péter, et il y a un truc là-derrière. Merde. Ouais, une clochette, c'est bien. Et le cinquième à ce refait, là. Casse-toi, Bowser. Voilà. Non, mais oh. T'as à prendre, moi, espèce 2. Donc, il y a toujours le prince Voyoucha. Plus des trucs si on va de l'autre côté, je pense. Genre l'espèce de canon qui est là-bas. Moi, je veux savoir ce que c'est. Allez, c'est ça. Casse-toi. Alors. Ouais. Bah, on y va, hein. Allez, let's go. On va se mettre en mode Magic System puisque pour ne pas être décalé, il faut savoir se position... Ah, bah voilà ! Rappelez-vous, pour ne pas être décalé, il faut savoir se positionner. Eh ! Salut, ma grosse ! Ça faisait longtemps, t'es moche. Voilà, va voir là-dedans si j'y suis. Ah, faut que je te donne encore un coup. Merde. Coucou. Voilà, t'es un caca. Voilà, t'es un caca. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'étais un caca ? Voilà. Ouais, mais t'es aussi un caca que dans 3D World, hein. Voilà. A boule l'astre, maintenant. Yeah ! Eh bah, tout ça pour ça, hein. Et ce sera notre 75e astre. On aura les trois quarts des astres de ce jeu. Nice ! Alors, est-ce que ça va dégager un petit peu toute la matière visqueuse, déjà, pour qu'on aille chercher le soleil qui est tout en haut ? Enfin, l'astrophée-là qui est tout en haut. Un lapin. Et le dernier chaton qui est ici. Comment on va le ramener ? On peut le ramener... Ok, je sais comment on va le ramener. Donc, on va ramener le dernier chaton. Allez, viens ici. Et ici, mon petit. Parce qu'on ne peut pas utiliser Plessy, donc il faut qu'on utilise ces trucs-là. Oh, il y a un truc là-bas. Qu'on envoie Bowser Junior quand on reviendra. Moi, je pense très sincèrement que c'est peut-être le dernier épisode qu'on fait avant le combat final contre Bowser. Je ne sais pas pourquoi. Eh, madame, 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 madame ! J'ai trouvé ça, c'est à vous. Il y a un petit con ! Tiens. Voilà, c'était 5 chatons. Chatons égarés dans les rocs. Yay ! 76. On va récupérer les pièces qui sont là. Juste que je regarde au niveau des îles. Ah, on a encore le dernier truc qui apparaît du côté de la tourture haute poêle. Attends, d'abord, je vais aller enquêter sur le truc avec Bowser Junior. Il y a le lapin qui serait un minimum 79 pour aujourd'hui. Bowser Junior, va voir ça, s'il te plaît. Oh, il fait un minimum. Oh, nice. Ça tombe bien. J'en avais un peu besoin. J'en avais plus, je pense. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? J'arrive pas à... Bon, déjà, dans le chrono de Plessis, on l'a fait. Le chrono de Plessis, on l'a fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est une clé. Ouais, est-ce qu'on peut avoir un power-up, là-dessus ? Oh, d'accord. Un propulseur. On va prendre le propulseur. Ok. Moi, je passe comme ça. Rien à taper. On va se mettre là. Là, la clé... Elle est où ? Elle est pas là ? Elle est où, la clé ? Ah, j'ai pas trouvé la clé. Ah, elle est là. Elle est gardée par ce frère Psyron. Est-ce que je peux faire un cobi sur sa gueule ? Oh là, j'ai fait un cobi sur sa gueule. Et maintenant... Est-ce que je peux atterrir sur le duo ? Yes. Bon, attends, y'a Bowser qui arrive. Je vais lui mettre un timing dans la gueule, il va adorer. Vas-y, apparaît. Apparaît, je te mets un timing dans la gueule. Remarque. Remarque. Je peux l'ouvrir, mais dès qu'il pop, je prends l'astre fait, là. Non, merci. Voilà. Merci pour ton intervention. Ne reviens pas. Le Bowser, il est intervenu deux secondes. Deux secondes ! C'est bon, les gars, je me casse. Et hop, une nouvelle, il est terminé. Il n'en reste plus que le Mont Magbiaou, hein ? Ah bah, je pense très sincèrement, donc on va finir à 80. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire les trois astrophées là restant pour aujourd'hui ? Et on commencerait par une baston contre Bowser, mais grosse baston la prochaine fois. Allez, viens ici. Touché. Passé en 18. J'aurais peut-être dû le faire après, le Lapichou. Remarque, attends, je vais faire le tour pour voir si je débloque quelque chose. Ce Milderand a quand même dégagé toute la matière visqueuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là, maintenant ? Ascension du Mont Magbiaou. Eh ben, allons-y. Donc, maintenant, on a des tuyaux transparents. Il y a toujours ce truc-là qui est mystérieux. Je ne sais pas trop comment on y va. Moi, je pense que ça joue un rôle. Allez, on part par là. Ascension du Mont Magbiaou. Vous voulez récupérer quoi ? Couché. Vilaine, Blanche. Vilaine. Là, c'est du serious business. Clairement, il n'y a pas un programme si je vais là-dessus. Juste les caisses. À la limite, là, je prendrais bien une fleur de feu, vous voyez. Oh, mais bonjour, Junior. T'es un bro. Oh, sérieusement. T'es un bro. T'es un vrai. Ah, il faut qu'on esquisse ces trucs-là, maintenant. Eh, là, il fait M. Je vous lave la vitre. C'est littéralement ça. Les ennemis-là, c'est... Ah, vous avez remarqué que ça a quand même une queue de chat. C'est chacun qui fait M. Je vous lave... Eh, même, je vous lave la vitre. Ça a même la gueule de chat, tout va bien. Ok. Allez, on continue. Oh, mais allez-y, les gars. Allez-y, les gars. Vous avez priorité, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là où j'avais chopé le quatrième fragment d'astre félin pendant Bowser, tout à l'heure. Non, rien d'autre d'intéressant. Bon, on regarde. Pareil, je suppose que là-dedans, il y avait juste l'astre félin qui reste. Comme ça. On rembasse un merci. Et on continue. Je sens clairement que ça va descendre et qu'on va devoir aller sur le même truc que ça. Allez. Ah ! Et c'est à ça que ça sert. Nice. Allez. Eh, va enquêter là-dessus vos origineurs, s'il te plaît. Bon, attends. Va enquêter là-dessus aussi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un tuyau capitaliste. Allez, on prend plein de pièces. Oh, yeah. Donne-moi un power-up. En fait, il donne un champi. Et le truc, celui dont j'ai pas besoin, quoi. Dude. Dude. Il y a quelque chose d'intéressant si je vais le l'autre côté parce que j'ai bien vu que c'était là-haut, mais... Oh. Il y a un bloc ici. Oh ! Un chat capitaliste. Alors, je suis en train de dire, vous imaginez s'ils avaient repris les principes d'escalif à son Breath of the Wild ? Bon. Clairement, Bowser, tu vas pas intervenir en longtemps puisque je suis littéralement en haut. Je suis à côté de l'astrophéenac que je veux. Merci, bonsoir. Ascension du Mont Magmiau, c'est fait. T'inquiète pas. Au prochain astrophéenac que je récupère, je t'aligne mon petit. Et il y a celui qui est là-haut. Alors, on aura encore deux qu'on peut récupérer, je pense. J'avais repris un truc en chemin là. Il est où ? Ah, c'est ça. Enquête là-dessus, s'il te plaît. Encore ! Cool ! Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il est disponible déjà de Résoleil ? Non. Ça veut dire qu'on... qu'on n'a rien à faire pour l'instant. À moins de trouver un moyen d'accéder à ce qui nous intéresse. Mais j'ai des doutes. Parce que bon, il y a toujours l'astre félin qui est dans les airs là-haut. J'aimerais bien savoir ce qu'il nous manque là. On n'a rien d'autre qui a popé sur la map ? Bah non, ça va toujours là où il nous manque quatre astres félins. Et à part ça, il nous manquerait à peu près... Il nous manque 20% des astres félins du jeu. Il faudrait qu'on fasse peut-être qu'on recharge la zone pour voir si le dernier apparaît. Parce que bon, tout le reste, on l'a fait. Tout ce qui nous reste là, on l'a fait. Parce que voilà, il y a... En plus, l'île, elle bouge. L'île, elle bouge. Oh. D'accord. Cool. On a même quatre clochettes de chat capitaliste. C'est pas mal. Ah bah voilà ! Un chrono. Petit otage d'aiguilles. Ah oui, d'accord. Ils appellent ça des aiguilles. Très bien. Let's go. Let's go, let's go. On va faire par là, mon petit. Vite, 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 vite. Voilà, 80. Il y en a encore un là-haut qui m'intéresse que j'aimerais récupérer. Voilà, celui-là, on va l'activer. Est-ce que ça va dégager la matière visqueuse qui reste dans les environs ? Celui-là, t'as l'humain. Faut aussi, très bien. Parce que là, si on regarde, littéralement, maintenant, il faut attendre Bowser. Et à part ça, il y avait un... il en reste un tout là-haut, mais je ne sais pas comment on y accède à celui-là. Bon. Je pense qu'on a plus ou moins tout ce qu'il nous faut maintenant qu'on a fait le reste. On a juste arrivé à trouver le moyen d'atteindre l'astre félin qui est tout là-haut. Donne-moi ça. Et je pense que ça risque très sincèrement de se solder par un combat contre Bowser au prochain épisode. Je vais faire une dernière ascension vite fait du Mont Magnéo pour voir si je ne trouve pas ce qu'il nous faut. Et si je ne trouve pas ce qu'il nous faut, limite, je ferai peut-être une enquête avant le début du prochain épisode comme ça, on le récupère. Et après ça, ben, Bowser. On arrive au moment où on va affronter Bowser pour ce qui sera probablement la fin de cette extension. Je ne peux vraiment dire que c'est un jeu complet dans la mesure où pour moi, je ne vois plus ça comme une extension de 3D World qu'autre chose. Attends, quoi ? J'ai cru voir une plateforme invisible. Merde. Là, on va s'inverser. On peut refaire une ascension vite fait, ça ne prendra pas trop de temps je pense. Allez, go. Ah, Bowser réapparaît. Merde. J'aurais aimé pouvoir le réaffronter. J'aurais aimé retarder ça jusqu'au prochain épisode mais bon, tant pis. On va passer toujours ce mystère de type mystérieux qu'on n'a pas résolu. Remarque, Ouais, voilà, là-haut. Oh, attends. Ah, je crois que j'ai le chemin. j'ai remarqué j'ai remarqué ça mon cher Bowser Jr. Est-ce qu'il y a des plateformes quelque part ? C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse et est-ce qu'il y a des plateformes quelque part ? Parce que bon, j'en ai que... je ne les vois pas moi, les trucs. Et donne-moi ça. Bon, alors il s'est bloqué après la fin du jeu celui-là, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Attends, il y a un dessus. Ah non, c'est le tuyau capitaliste, pardon. j'allais dire. Euh... Ouais, j'aimerais quand même le récupérer celui-là. Au pire, on sait d'accord, je vais attendre que la furie de Bowser s'arrête, ça devrait pas trop tarder. On m'avait dit une minute trente. Et de là, je vais... Oh, plus c'était que ça. Oh ! Bah, il vient nous dire bonjour, cool. On a du panoramique sur la hame, bah écoutez, il vient nous dire bonjour, moi je le prends, moi. Ah bah attends, il y a quelque chose d'intéressant si on suit le... Si on la suit. Ah bah c'est cool, moi qui me demandais comment on ferait. Bah bah je dis la question, elle est vite répondue. Ouais non, c'est juste... C'est juste une clochette. Mais ça veut donc dire que maintenant, on est prêt à aller tâtaner Bowser dans le cadre de ce qui sera le boss final, ouais. Je vais récupérer une petite clochette bonus parce qu'il n'y a pas de raison. Bien. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs les gens, c'est là-dessus que je vous propose de nous arrêter pour aujourd'hui. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Bowser Suri. J'espère que ça vous a plu. Et c'est le cas, ne l'ayez pas de laisser le petit poudre des familles en partant, ça fait un super plaisir. Mais pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça ne s'est pas déjà fait. Donc pareil, la chaîne de Bowser si le cuir vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche prune qui attend ça fait plaisir. Mais bon, appuyez les fans avec les hashtags associés. Vous connaissez vite ou pas non plus de aller jeter un oe à la chaîne Twitch ainsi qu'à la chaîne de VOD dont les liens sont en description. Et en attendant, ce qui risque d'être le combat final contre Bowser puisque on a à peu près tous les astres félins qu'il est possible de récupérer à ce stade-là du jeu. En tout cas, j'ai récupéré tous ceux que j'ai vus. 81%. Donc on va probablement avoir un générique de famille. Il nous reste encore 19 astres à récupérer. La fin est proche, mesdames et messieurs. Et le combat de demain, à votre place, je ne le manquerai sous aucun prétexte. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501